Bonjour Jean-Yves ! Salut Lauriane, ça va ? Super ! Alors écoute, déjà merci d'être là dans cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que tu vas nous parler de quelque chose qui risque d'intéresser les personnes qui apprennent des langues parce que tu es un expert de la mémoire. C'est bien ça ? C'est bien ça, un expert de la mémorisation. Je m'appelle Jean-Yves, je viens d'avoir 40 ans. Je suis un expert de la mémorisation. Merci ! C'est-à-dire qu'en fait, j'aide les gens à avoir une bonne mémoire. Alors la mémoire, on en a besoin dans absolument tous les domaines et particulièrement dans les langues où on a affaire à des mots qu'on ne connaît pas vraiment, à une grammaire qu'on ne connaît pas vraiment, plein de choses qu'on ne connaît pas vraiment. Ça peut être un petit peu difficile, ça peut être un peu intimidant. Moi, j'aide à faciliter tout ça, l'apprentissage, apprendre des mots de vocabulaire plus rapidement, pouvoir parler avec plus d'aisance parce que c'est solidement ancré dans la mémoire. Donc du coup, on hésite un peu moins à parler. Donc c'est un peu tout ça que je fais au quotidien depuis maintenant, depuis bientôt 8 ans. Donc voilà, ça commence à faire un petit moment. Et c'est vrai que l'apprentissage des langues, et en particulier l'anglaise, j'ai beaucoup de demandes là-dessus, j'ai beaucoup de gens. Alors j'aide soit les étudiants qui veulent apprendre plus vite, soit des gens pour qui l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, l'école, c'est un peu loin, ils cherchent un peu à s'y remettre. Ils n'étaient pas très doués à l'école, donc là, ils cherchent un petit peu à rattraper leur retard. J'ai tous les types de profils, vraiment. D'accord, donc ouais, comme tu l'as dit, apprendre une langue, forcément, il y a besoin d'avoir, j'allais dire, une bonne mémoire. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, parce que la mémoire, ça se travaille. Tu vas nous en parler. Ce n'est pas quelque chose qui est inouable, en fait. On n'est pas avec une bonne ou une mauvaise, j'imagine. Tu vas nous donner ton avis sur le sujet. Mais effectivement, pour apprendre une langue, il y a plein de choses à maîtriser. L'apprentissage du... Enfin, apprendre le vocabulaire, les règles de grand-mère, de conjugaison. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu un petit long quand on apprend une langue. Et ça peut connaître les techniques de mémorisation dont tu vas nous parler. Ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, comme tu vas nous le dire, et garder la motivation surtout. C'est ça, je pense que c'est un point super important, parce qu'on peut vite perdre confiance, on peut se sentir nul. Et voilà, on peut vite perdre la motivation. Et c'est là que c'est important de savoir comment gérer sa mémoire pour bien l'apprendre. C'est ça. Tu as dit le mot magique, confiance. C'est souvent ce qui manque quand on apprend une langue. C'est parler en confiance, finalement. Et les petites techniques que j'enseigne sur mes livres et sur mon blog, en fait, ça aide à prendre confiance plus rapidement. Et après, ça va tout seul. Parce que ce qui va vraiment vous faire progresser au final, c'est le fait de parler. De parler avec quelqu'un dans une autre langue. C'est ça qui va vraiment vous faire progresser. Parce que quand vous parlez, du coup, vous avez également la mémoire auditive qui fonctionne. Et c'est vraiment là que vous vous rendez compte, en vrai, les erreurs que vous faites. Et ce que vous pouvez corriger. Tout le reste, c'est que de la théorie, finalement. Alors, les petites techniques de mémorisation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ça sert aussi à apprendre le vocabulaire beaucoup plus rapidement que si vous étiez là à l'apprendre tout le temps par cœur, à le répéter jusqu'à ce que ça rend. Exactement. Et justement, tu as déjà fait la transition vers ma prochaine question. Je voulais justement avoir ton avis sur l'apprentissage du par cœur. Parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Moi, j'étais, comme on dit, nulle en anglais à l'école. J'apprenais tout par cœur. Ça ne rendrait pas. J'avais des notes désastreuses. Et pourtant, je passais du temps à copier mes mots tous mes mercredis après-midi pour, au final, me planter le lendemain au test. Et voilà. Donc, je voulais avoir ton avis un peu sur le par cœur. Alors, l'apprentissage par cœur tel qu'on le connaît, pour moi, l'apprentissage par cœur, c'est un apprentissage qui est basé que sur les répétitions. C'est-à-dire que vous allez avoir un mot qui va se présenter. Et pour l'apprendre, vous n'allez faire rien d'autre que de le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que ça rentre. Alors, ça va marcher pour des trucs simples. Le problème, c'est que plus vous en avez, des trucs, plus ça va être compliqué parce que votre mémoire, elle va se surcharger. Et vous allez avoir… Ça va s'effacer très rapidement, en fait. C'est comme si vous écriviez quelque chose dans le sable, au bord de la plage. Le lendemain, vous revenez et puis vous vous rendez compte qu'il y a une bonne partie de ce que vous avez écrit qui est effacée, voire tout. Donc, l'apprentissage par cœur a ce côté un petit peu frustrant. Il y a également un côté un petit peu rébarbatif parce que finalement, on ne s'imprègne pas vraiment de la langue. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie pour apprendre une langue. Le mieux, c'est d'utiliser des petites techniques pour apprendre les mots plus rapidement. Vous les associez à des choses que vous connaissez déjà. Et ça, ça marche beaucoup mieux. Même si c'est des choses qui sont parfois un peu absurdes, on aura l'occasion d'y revenir, ça marche beaucoup mieux. L'apprentissage par cœur, ça marche quand vous êtes jeune et que vous voulez apprendre quelque chose comme l'étape de multiplication quand vous êtes gamin. C'est les jeunes à ce point-là que je parle. Là, les automatismes chez l'enfant se font très, très vite. Donc, c'est pour ça qu'un enfant très jeune, vous pouvez lui faire apprendre par cœur des mots d'anglais ou des mots d'une autre langue et il va les absorber très, très rapidement. Maintenant, quand vous êtes un petit peu plus âgé ou déjà où l'adolescence commence à arriver, ça marche déjà beaucoup moins. Et quand vous êtes adulte, ça marche carrément plus. Ça a même un côté punition total. Là, vous prenez un siège par cœur. Donc, non, ce n'est pas la bonne stratégie pour apprendre quelque chose. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui m'ont appris, et j'en fais partie, il y a des gens qui n'ont appris que comme ça, que prendre siège par cœur. Donc, personnellement, j'ai commencé l'anglais en sixième. C'était ma première langue. Et le truc, c'est que le par cœur, ça ne marchait pas du tout pour moi. En revanche, c'est une époque où je jouais beaucoup à des jeux vidéo. Et les jeux vidéo, ils parlaient en anglais. Et j'étais là avec mon dictionnaire à traduire chaque mot que je voyais sur mon écran en anglais. Et donc, du coup, je me suis fait tout un vocabulaire comme ça. Comme c'était des jeux auxquels je jouais, donc il y avait quelque chose de fun, quelque chose qui me faisait plaisir. Et puis, si je ne traduisais pas les mots, du coup, je ne pouvais pas avancer. Donc, j'étais bien obligé de le faire. Il y avait une très motivée. Je trouvais une phrase vocabulaire comme ça. Et ce qui m'a vraiment aidé à les mémoriser, c'est que je les réutilisais, ces mots, dans les cours. Donc, la prof d'anglais, je sortais des mots de vocabulaire un peu moyenâgeux pour parler de choses parce que je n'arrivais pas à retenir ce qu'elle, elle voulait que j'apprenne chez moi. Par contre, moi, je pouvais lui sortir à peu près les mêmes mots, mais issus des jeux vidéo. Vous savez, des fois, c'était faux. Mais des fois, elle ne pouvait pas me compter faux parce que c'était correct d'un niveau grammatical, c'était correct d'un niveau vocabulaire. Donc, si vous pouvez toujours utiliser, apprendre les choses avec une composante jeu, ça marchera tout juste beaucoup mieux. Un sujet d'intérêt plutôt que d'apprendre. Nous, ce qu'on apprenait, je ne sais pas toi, mais nous, ce qu'on apprenait, c'était Brian est dans la cuisine. C'est des trucs comme ça. Donc, c'est un vocabulaire qui est de la vie de tous les jours, mais justement, ce n'est peut-être pas assez exotique, ce n'est peut-être pas assez… On aimerait bien apprendre un vocabulaire. Par exemple, mettez-vous dans une situation où vous partez en voyage à l'étranger, dans un pays qui vous plaît, et vous êtes dans une situation de voyage, vous avez perdu vos papiers, comment vous faites ? Ça, ce serait, à mon avis, les mots de vocabulaire que vous utiliseriez, seraient, à mon avis, beaucoup plus impactants pour vous. Ça serait beaucoup plus concret pour vous parce que c'est une situation dans laquelle vous pourriez potentiellement vous retrouver. et du coup, c'est des mots que vous allez apprendre beaucoup plus facilement. Voilà. Quand vous arrivez à mettre… Si vous aimez les voyages, en plus, là, c'est top. Si vous arrivez à conjuguer ce qui est utile pour vous ou ce qui est fun à des mots que vous ne connaissez pas, tout de suite, ça va aller plus vite. Et tous ces raccourcis, tout ce qui est autre chose que le parkour, ça va marcher pour vous. Voilà, à mon avis. J'étais un peu long sur l'apprentissage parkour. Non, mais tu fais bien parce que c'est super intéressant d'avoir entendu cette anecdote avec les jeux vidéo parce qu'en fait, tu expliques très bien la manière avec laquelle il faut apprendre les langues. En fait, il faut trouver une réelle motivation. Et là, toi, tu l'avais dans les jeux vidéo donc tu retenais beaucoup plus facilement parce que tu en avais besoin et c'est toi qui a aussi fait… qui a pris la décision d'apprendre ces mots d'anglais alors qu'à l'école, c'était imposé. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu aussi dans cette démarche d'aller à l'encontre de ce qu'on nous impose et c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'à l'école, on a un peu de mal. Comme tu dis, c'est peut-être un petit peu abstrait tout ce qu'on apprend et il faudrait que ça soit un peu plus relié à la vie réelle et qu'on nous donne des vraies motivations en fait. Alors, tu as mis le doigt dessus. La première chose, c'est vraiment la motivation. Si vous n'avez pas de vraie motivation pour apprendre une langue, ce qui va se passer, c'est que très vite, ça va passer dans la catégorie corvée. Votre cerveau va l'étiqueter « Ok, ça, c'est une corvée. » Ça, c'est une tâche qui n'est pas fun. Ça, c'est une tâche qui est rébarbative et c'est presque une punition. Ça va la mettre dans la même catégorie. Du coup, vous allez subir des cours. Vous n'allez pas être acteur des cours ou acteur de l'apprentissage. Vous allez vraiment les subir et être en mode défensif. Donc, la première chose, c'est vraiment de se trouver une motivation. Pourquoi je veux apprendre cette langue ? Est-ce que c'est juste parce que c'est obligatoire ou est-ce parce que plus tard, ça va peut-être me servir ? On ne sait jamais. Ça va peut-être me servir pour si un jour, je veux m'installer dans un pays. Par exemple, un truc tout bête, encore une anecdote personnelle, mais il y avait une autre motivation pour moi à l'anglais en cinquième. Donc, j'ai commencé en sixième. J'importais mes mots des jeux vidéo. Ok, la prof était contente. Elle me regardait avec des jeux comme ça. Mais en cinquième, j'ai une véritable motivation pour apprendre. Je parle encore de l'anglais, mais ça pourrait être applicable à n'importe quel langue. quand j'avais une vraie motivation, c'était qu'à l'époque, je voulais m'installer aux États-Unis pour faire pâtissier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... On ne pouvait pas acheter un croissant aux États-Unis, en fait. Ce n'était pas possible. C'était très, très rare. Donc, moi, j'avais pour projet de m'installer là-bas et tout simplement de faire des croissants. C'est bête, mais pour moi, cette simple motivation, elle était pour moi très importante parce que du coup, tout ce que j'apprenais, je me l'intégrais et je me disais ça, ça va me servir. Même si c'est des mots qui ne me servent pas tout de suite, ça rentre dans le grand projet aller aux États-Unis faire mes croissants parce qu'une fois que je serai là-bas, il va falloir que je parle. Eux, ils ne parleront pas français. Donc, moi, il va falloir que je parle. Donc, la motivation, c'est vraiment le premier point et une fois que vous avez ça, tout devient plus facile. C'est vraiment la base de la base. C'est marrant que déjà, en cinquième, tu es ce projet-là. Moi, apparemment, ça a bien changé entre temps mais finalement, ça t'a servi d'avoir cette motivation même si les projets ont été différents et aujourd'hui, je pense que tu ne regrettes pas d'avoir pu acquérir l'anglais parce qu'on en a besoin dans tout. Je sais que tu fais des défis en plus avec des livres que tu lis, des livres, etc. La plupart des livres, je les lis en anglais d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas sous la main. Mais je lis beaucoup en anglais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en anglais. Aujourd'hui, en fait, c'est un véritable handicap de ne pas savoir parler cette langue et de ne pas savoir au-delà de ça et de ne pas savoir apprendre une langue finalement. C'est un véritable handicap. Nos parents pouvaient s'en passer. Pardon. Pardon, excuse-moi. Nos parents pouvaient s'en passer, pouvaient ne pas apprendre l'anglais parce que finalement, il y a très rare qu'ils aient des conversations avec des gens dans notre pays ou faire des échanges avec notre pays. Mais nous, la génération, la mienne et puis celles qui sont arrivées après, c'est indispensable. C'est un vrai handicap si tu ne sais pas parler d'une autre langue. C'est vrai. C'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ça et finalement, ce n'est pas si compliqué d'apprendre une langue quand on connaît ces petits trucs et astuces et quand on applique une méthode. Franchement, il faut persévérer dans le temps et savoir avoir une vraie motivation et connaître les petites astuces de mémorisation qui peuvent faire gagner énormément de temps. De temps et de confiance. Y aller un petit peu par petit peu. C'est bien aussi de se mettre un petit peu des petits défis personnels comme ça où on se dit aujourd'hui, ma mission, c'est de faire un mot de vocabulaire. C'est tellement simple qu'apprendre un mot, tout le monde est capable de le faire. Quelque soit la technique, même en utilisant du par cœur, un seul mot dans la journée, ça devrait le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est après de se piquer au jeu et de dire demain, je vais en tenter deux. Puis après, demain, je vais en tenter trois. Et puis peut-être que trois, ça ne passe pas bien. Mais bon, je vais essayer de maintenir à trois pendant quelques jours. Et puis quand je me sentirai prêt, j'irai à quatre, j'irai à cinq. Et puis, se mettre des jeux comme ça. Par exemple, vous apprenez un mot et puis vous tentez de le replacer dans une conversation. Alors, dans l'apprentissage d'une langue, c'est moins facile à faire que quand on apprend des mots de vocabulaire dans sa propre langue. Mais ça reste intéressant comme exercice parce que ça fait un peu, c'est un peu le côté mission du jour. C'est un peu le côté jeu. Et c'est très intéressant, c'est très bien. L'idée, c'est de prendre confiance. Et pour prendre confiance, il faut y aller vraiment en catimini. Pas sympa. Ouais, voilà, c'est vraiment ne pas vouloir tout de suite se mettre la barre trop haut et tout de suite se mettre la pression en se disant typiquement, OK, on va m'interroger, les autres vont m'entendre, il y en a certains qui vont rigoler. et ce que je vais dire, la prof ou le prof ne va pas comprendre et voilà, je vais réessayer et puis la prof ou le prof ne va toujours pas comprendre, les autres vont encore rigoler et au bout d'un moment, je n'essaierai plus, je me dirai, voilà, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est le piège qu'il faut éviter. Donc, la confiance, c'est très important et ça vient tout de suite après la motivation en fait. Et on y vient petit bout par petit bout. On apprend d'abord un mot, puis un deuxième, puis un troisième. On utilise des petites mnémotechniques. Ah bah, ce mot, ça me rappelle un autre mot, tiens. Même si les deux mots n'ont rien à voir, mais si, par exemple, si vous vous dites que, par exemple, en anglais, chair, la chair, ça se dit flèche. C'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est très parlant. Et du coup, vous pouvez imaginer une flèche transpercer votre chair. Donc, ça fait un peu mal à imaginer ça quand on y met vraiment du sien. Mais du coup, là, vous allez créer une relation entre les deux mots qui pourtant, entre les deux prononciations, les deux sonorités qui n'ont rien à voir. Mais du coup, comment on dit chair en anglais ? Et là, tout de suite, vous allez avoir l'image de la flèche qui transperce la chair. Ah oui, c'est flèche. C'est flèche. Et flèche, ça veut dire quoi ? Flèche ? Ah oui, la flèche qui se plante dans le bras. Oui, c'est quoi le bras déjà ? Ah oui, c'est la chair. Ben, flèche, ça veut dire chair. C'est des tout petits trucs, mais ça peut vous aider à apprendre beaucoup plus de mots. Il y a d'autres petites techniques encore plus simples. On peut en reparler si tu veux. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'abord la motivation. Pourquoi je vais apprendre cette langue ? Ensuite, c'est, OK, on va y aller petit bout par petit bout. Finalement, je suis capable d'apprendre un mot par jour. Je vais en tenter deux. Finalement, je suis capable d'en apprendre deux. On va tenter trois, etc. se lancer des défis tellement faciles qu'on est obligé de les réussir. C'est un peu triché, mais le cerveau, lui, il ne comprend pas que c'est triché. Il comprend que j'y suis arrivé, donc je me sens compétent. Comme je me sens compétent, je vais vouloir en faire plus. Quand on apprend à conduire, c'est un peu le même procédé quand on apprend à conduire. Au début, tout est difficile, mais au bout d'un moment, petit à petit, OK, tourner le volant, je sais faire, passer la première, je sais faire. La deuxième, c'est un peu plus dur, mais finalement, ça devient vite. La troisième, elle est terrible celle-ci puisqu'on la prouve toujours avec la cinquième. On est au bout d'un an, je sais y faire. Voilà, c'est toujours des trucs comme ça, mais on y va petit bout par petit bout. Mais ça, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande souvent, c'est de fixer un objectif final, mais finalement, redécouper cet objectif en petite étape pour que justement, ça soit des défis qui soient accessibles, en fait, que ça soit plus facile et qu'en même temps, on n'a pas l'excuse de ne pas le faire en fait parce que c'est tellement simple qu'on le fait et comme tu dis, il vaut mieux un petit objectif, le réaliser, être satisfait et ensuite, passer à la prochaine étape et ça permet, je donne souvent l'exemple de l'escalier, on ne va pas partir de la première marche à la dernière pour être en haut, mais on va les monter une par une et là, c'est exactement ce que tu nous dis pour progresser et pour prendre confiance peu à peu. J'aime bien ta métaphore d'escalier parce que du coup, apprendre une langue, c'est comme un escalier gigantesque. Des fois, je peux balader en Italie et dans les cinq terres, les villages, ils sont reliés par des escaliers. Des fois, c'est interminable et c'est très loin, c'est très long et apprendre une langue, c'est un peu pareil. Le truc, c'est que si vous regardez le haut, tout en haut des escaliers, tout là-haut au bout, vous n'en voyez même pas le bout, c'est terrible mais par contre, si votre objectif, c'est de monter une marche puis une autre, puis une autre, puis vous ne regardez pas tout en haut, vous regardez juste que vous arrivez à marcher tel, vous arrivez, vous ne regardez que vos pieds, comme ça, ça va être beaucoup moins douloureux. L'apprentissage de langue, c'est un peu pareil. C'est pour ça, ta métaphore sur l'escalier, ça m'y fait beaucoup penser. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on y arrive, on y allait petit à petit et voilà. Je voulais aussi revenir sur l'exemple que tu nous as donné avec la flèche. C'est vrai que j'avais déjà vu ça, j'avais déjà entendu ton exemple dans l'une de tes vidéos et c'est vrai que je l'avais appliqué tout de suite quand j'ai démarré avec le russe et j'ai testé avec des mots et je me souviens pour l'exemple, c'était le mot « bol noy » en russe. Ça veut dire « je suis palade » et donc j'ai imaginé un bol avec des nouilles et je ne sais pas comment ça faisait « bol noy » et du jour au lendemain, je ne l'ai vu qu'une seule fois et le lendemain, cette image m'est restée et je ne l'ai plus jamais oubliée donc c'est vraiment hyper efficace et c'est justement un exemple, enfin une astuce à appliquer avec chaque mot de vocabulaire qu'on apprend parce qu'on perd moins de temps à répéter sans arrêt ou avec certains ce sera plus ou moins efficace mais ça permet de mémoriser quand même pas mal de mots de vocabulaire. Et ça évite de confondre deux mots, ça marche bien, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. En plus, tu parles du russe on pourrait parler, prendre l'exemple de l'arabe, du chinois, du japonais, non seulement tu as une nouvelle langue mais en plus tu as une nouvelle écriture. C'est ça. Et là, ce qu'il y a de plus efficace c'est de la réécrire sur papier mais vraiment de faire des pages d'écriture. votre objectif du jour ça va être de maîtriser tel caractère. Au bout d'un moment faire un triangle c'est bon quoi. Là, vous allez en mettre un deuxième du coup et puis un troisième et puis un quatrième toujours sur le même principe sur le même procédé réécrire les choses même si c'est dans une langue comme l'anglais ou qui n'utilise pas d'alphabet particulier le fait de réécrire les choses vraiment sur papier vraiment ça va vous faire travailler ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique la mémoire des mouvements finalement. C'est la même qu'utilisent les sportifs ou les danseurs les chanteurs etc. Pas les chanteurs les musiciens. C'est la même mémoire c'est la mémoire des mouvements en fait et quand vous écrivez les choses vous faites des mouvements beaucoup plus amples que si vous utilisez un clavier. Et ça, ça peut vous faire mémoriser également beaucoup plus vite les mots. Mais ça c'est vrai généralement j'appelle ça la mémoire du poignet parce que c'est vrai que le fait d'écrire eh bien on mémorise mieux qu'avec un clavier et là j'ai pris un peu le travers dernièrement de travailler uniquement sur mon ordinateur et je sens que ça rentre beaucoup moins bien que quand je prends une feuille et un stylo. Donc c'est vrai que c'est important de garder les méthodes un peu old school comme on pourrait les appeler mais c'est des méthodes qu'il faut il faut les conserver. nos grands-parents ils faisaient des pages d'écriture et pourquoi ils le faisaient c'est parce que ça marchait finalement alors sans aller jusqu'à copier 100 fois la même chose enfin copier 100 fois vous pouvez si ça vous amuse mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 100 mais le fait de recopier les choses l'idée c'est que ça marche vraiment au bout d'un moment vous allez vraiment l'intégrer et c'est comme quand tu composes ton code de carte bleue ou ton code d'interphone tout le temps au bout d'un moment tu es plus capable de te souvenir du mouvement que tu fais sur le clavier que le code en lui-même finalement c'est vraiment c'est ça la mémoire kinesthésique et c'est ça aussi quand tu apprends en écrivant mais il y a d'autres choses là l'histoire de la flèche et de la chair c'est très visuel comme image c'est très le bol de noy c'est également le bol de noy c'est également très visuel comme image donc ça c'est la mémoire visuelle on s'imagine les choses quand on lit les mots on s'imagine les choses mais il y a également la mémoire auditive qu'il ne faut pas négliger donc c'est très bien bol de noy donc ce qu'il va falloir j'imagine que j'ai le bol de noy ok je vais savoir je vais me rappeler ce que ça veut dire maintenant pour me rappeler de sa prononciation c'est quand même important aussi dans la française du langue l'idéal ça va être de le prononcer à voix haute parce que vous allez faire travailler également la mémoire auditive les oreilles alors si vous avez des interlocuteurs c'est génial parce que vous allez lui prononcer ses mots et vous allez vous entendre les prononcer mais s'il n'y a personne et bien vous les prononcez quand même à voix haute déjà vous les entendez prononcer pour voir ce que vous avez bien capté le bon truc et vous vous amusez enfin vous oui vous vous amusez vous prenez ça comme un jeu de toute façon tout le temps à le répéter à voix haute tout le temps parce que comme ça vous vous entendez parler vous faites travailler votre mémoire auditive et du coup vous allez repérer le mot plus facilement dans les conversations vous pouvez vous allez prendre confiance parce que ce mot là il ne va pas être inconnu vous l'avez déjà prononcé quelque part donc quand vous serez interrogé si jamais vous êtes en cours vous avez un exam etc ou quand si jamais vous avez vous avez envie de le prononcer dans une conversation bah comme vous l'aurez déjà prononcé vous pourrez le faire plus en confiance ça va vraiment aider voilà mais c'est vrai mais c'est vrai parce qu'en plus le fait de le prononcer alors déjà non seulement tu fais fonctionner ta mémoire auditive mais en plus comme tu l'as dit tu fais fonctionner ta prononciation et ça il faut vraiment ne pas négliger la prononciation parce que c'est vrai que des fois on pense au monde dans sa tête on imagine le dire mais quand on le pense et quand on le dit il y a une un fossé entre les deux et pourtant on n'a pas du tout l'impression mais le jour où on se met à le dire à vote on se dit non ça raccroche quand je le dis pourquoi je n'arrive pas à le prononcer plus facilement alors que ça fait des dizaines de fois que je le dis dans ma tête et ça c'est très important tu as raison de le souligner il faut vraiment faire dès le début en fait alors il y a un truc que je fais beaucoup qui m'aide beaucoup pour l'apprentissage des langues et également puisqu'on est en train d'en parler pour la prononciation c'est perso je suis un fan de séries j'aime beaucoup les séries et je les mets tout le temps en VO sous-titré VO pourquoi je fais ça ? et bien déjà quand je vais entendre une expression qui va me plaire au niveau rien que du son parce que je trouve que c'est trop cool et tout je vais la noter je vais regarder ce que ça veut dire si je ne sais pas ce que ça veut dire maintenant c'est plus le cas je sais tout ce que ça veut dire je n'ai pas besoin de noter mais au début je mettais juste la langue originale et avec le sous-titre français au début pour vous habituer à la langue ensuite quand vous repérez une expression qui vous plaît bien vous la notez et votre but ça va être de la ressortir soit en cours soit dans une conversation avec quelqu'un d'étranger soit au moment de pratiquer avec quelqu'un d'autre soit à l'écrit même et vous allez l'entendre et vous allez vous amuser à la prononcer rappelez-vous la mémoire auditive après deuxième étape vous mettez toujours en langue originale sous-titrée langue originale là non seulement vous allez l'entendre mais vous allez l'avoir écrite vous allez suivre en même temps et ça c'est une technique qui marche vraiment qui est toute simple et qui marche vraiment bien vous pouvez vraiment avec du VO sous-titré VO progresser bien dans une langue ouais parce qu'en plus tu travailles aussi la mémoire visuelle en plus tu travailles la mémoire visuelle tu travailles la mémoire auditive et également la mémoire épisodique si l'épisode que tu regardes est intéressant alors la mémoire épisodique c'est rien en plus ça tombe bien pourquoi on dit épisodique ? c'est les épisodes de ta vie donc si tu es chez toi sur ton canapé tu passes un bon moment avec une série que tu aimes bien il y a beaucoup de suspense et tout bah tu vas te souvenir de ce moment ça va être quelque chose d'agréable ton cerveau va l'enregistrer comme souvenir agréable mémoire épisodique je me souviens de cet épisode parce que j'étais j'étais sur mon canapé j'étais bien et tout voilà c'est ça la mémoire épisodique et ça peut jouer également dans l'apprentissage d'une langue c'est comme ces musiques que tu aimes bien les paroles de musique que tu aimes bien que tu te souviens pendant très longtemps bah parce qu'elles ont été stockées dans la mémoire épisodique ah ça c'est un souvenir agréable ok boom événement de la vie voilà tu pourras ressortir des années plus tard tu vas pas savoir comment tu te souviens encore des paroles des chansons alors tu auras pas entendu cette chanson depuis des années elle est en anglais elle est en n'importe quelle langue mais pouf tu ressors les paroles bah ça c'est parce que ton cerveau l'a mis dans une autre boîte il l'a pas mis dans la mémoire à court terme il l'a mis dans la mémoire épisodique qui est beaucoup plus longue et parce que j'avais déjà lu un peu sur le sujet c'est parce que tu as une charge émotionnelle qui est liée à ça alors bah oui tu mémorises mieux alors oui il y a la mémoire émotionnelle mais pas tout le temps des fois tu te souviens de chansons mais que tu trouves complètement débiles et tu te demandes pas tu te demandes pourquoi pourquoi c'est mais tu le comprends bien parfaitement c'est pareil le cerveau se trompe un peu des fois mais autant utiliser ça à notre avantage et toujours mettre dans des trucs agréables moi c'était les jeux vidéo maintenant c'est les séries maintenant avec les séries on peut vraiment on peut vraiment bien progresser ah oui c'est parce qu'en plus en alliant le côté fun pardon excuse-moi tu peux répéter s'il te plaît en alliant le côté fun avec les jeux vidéo comme tu dis avec les jeux vidéo d'ailleurs généralement on est beaucoup à aimer les séries et c'est facile de se mettre dans son canapé de regarder une série que de se mettre avec son livre de grammaire à faire des exercices et finalement ça va nous apporter plus à regarder une série en VO qu'à faire un simple exercice ouais alors d'ailleurs si vous voulez vraiment progresser alors là il y avait la technique la plus extrême que j'ai vue mais je dois avouer qu'elle marche vraiment c'est c'était un américain qui voulait apprendre le japonais donc de langue complètement opposée et dans la construction et dans la grammaire et dans tout ce que vous voulez le gars il l'a appris très très rapidement pourquoi parce que déjà il a commencé il a commencé à écouter des radios qu'en japonais il a commencé à étiqueter tous les objets de chez lui en japonais pour pouvoir se le rappeler se le prononcer il a mis le maximum il s'est mis également à la mode japonaise il s'est mis à porter des yukata chez lui les tenues traditionnelles il s'est mis à acheter des paravents japonais enfin bon il s'est vraiment non seulement il s'est imprégné de la langue au niveau technique mais il s'est également imprégné de la langue au niveau culturel et au niveau ambiance et au niveau quotidien programme télé il baignait dans un monde de japonais parce qu'il n'avait pas les moyens de partir au Japon pour l'instant mais il voulait apprendre le japonais donc il s'est mis comme s'il était au Japon finalement et ça quand vous voulez apprendre une langue c'est particulièrement puissant mettez-vous comme si vous viviez déjà dans le pays finalement et utilisez si vous êtes si tu apprends le russe tu écoutes des émissions de radio russe tout le temps et pas ce que tu écoutes d'habitude fais comme si tu étais déjà en Russie finalement mais c'est ça il faut recréer l'immersion linguistique en fait à la maison oui le plus possible le plus possible le quotidien le plus possible vous étiquetez vos objets de la vie de tous les jours dans la langue en question il y avait également ah oui ça c'est un truc à tous ceux qui apprennent l'anglais je leur recommande de partir en voyage tu sais on dit souvent les voyages c'est super tu vas apprendre l'anglais plus rapidement je ne sais pas si tu as remarqué mais les gens ils reviennent ils ne parlent pas plus anglais qu'avant pourquoi ? ouais bah oui pourquoi ? parce que qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives en Angleterre ou aux Etats-Unis parce que c'est là où on parle anglais et bien ce que tu fais tu vas chercher le maximum de points de repère possible en français exactement tu vas chercher à te rapprocher des communautés françaises installées à l'étranger tu vas chercher à voir dans les magasins les produits qui sont en français enfin tu vas chercher un maximum de choses comme ça donc ça ne marche pas ce n'est pas la bonne idée mais il faut quand même avouer que parler enfin parler par contre ça fait progresser mais en tant que français tu ne parles pas quand tu es à l'étranger et là je recommande aux gens qui veulent apprendre par le voyage de partir dans les pays du nord pourquoi dans les pays du nord ? parce que déjà ils ont un niveau d'anglais qui est très compréhensible qui est très facile à comprendre qui est parlé et par les personnes âgées et par les enfants et par les adultes de la même façon c'est-à-dire que les personnes âgées sont très bonnes en anglais tu vas en Suède tu vas en Finlande tu vas en Norvège tu vas au Danemark ils parlent très très bien anglais et le truc c'est que tu ne trouveras pas de points de repère en français là-bas qui est très éloigné de la nôtre il y a beaucoup de petites différences culturelles qui vont faire que tu ne vas pas avoir de points de repère quand tu vas te balader dans les supermarchés ils ont très peu de produits français encore moins que les anglais encore moins que les Etats-Unis où là on est beaucoup plus proche au niveau culturel donc ce qui fait qu'on va naturellement il y a des communautés françaises il y en a énormément à Londres il y en a énormément aux Etats-Unis mais si tu pars au fin fond de la Suède ou au fin fond du Danemark des françaises tu vas en avoir très très peu donc finalement tu vas être livré à toi-même et ce qui veut dire que tu vas être en totale immersion et là si tu veux survivre si tu veux ne serait-ce que manger tu vas être obligé de faire l'effort de parler et tu ne vas pas pouvoir parler le danois ou le suénois tu vas être obligé de parler en anglais avec une personne qui également l'anglais ne sera pas sa langue maternelle donc ne sera pas tenté de répondre avec un accent bizarre ne sera pas tenté de te répondre avec un vocabulaire que tu ne vas pas comprendre elle va être obligée elle aussi de faire des efforts pour communiquer avec toi et c'est parce que tu vas te sentir sur un pied d'égalité parce que la personne va parler de façon compréhensible parce que tu ne vas pas avoir de point de repère donc finalement tu vas être obligé de te livrer c'est comme ça que tu vas progresser beaucoup donc le voyage dans les pays du nord ou alors dans un pays au fin fond de l'Angleterre mais le fin fond d'Angleterre le problème c'est toujours pareil c'est que les gens ils ont toujours parlé anglais donc ils vont avoir développé un accent de leur région non plutôt partir dans les pays du nord c'est vraiment ce qui fonctionne très bien super l'astuce c'est super intéressant mais comme tu le dis partir ou alors prendre le voyage mais comme une échéance si vraiment on veut partir aller en Angleterre ou les Etats-Unis ou même en Australie parce qu'en Australie il y a une autre communauté française aussi c'est peut-être loin mais on est très très présent donc si vraiment on veut partir dans l'une de ces trois destinations c'est de se fixer ça comme objectif avec une échéance par exemple je veux partir d'ici six mois à un an mais de commencer à apprendre la langue avant de partir pour avoir déjà des repères dans la langue et pas se dire oui de toute façon j'apprendrai sur place parce que justement être sur place n'est pas forcément la solution par défaut comme tu l'as très bien expliqué comme je l'ai vécu c'est que quand on arrive dans le pays si on ne parle pas du tout la langue et bien on va être un petit peu perdu et on va chercher des repères donc comme tu dis chercher une communauté française de la nourriture française chercher des pommes chocolat des baguettes tout ce que vous voulez mais ça rassure parce que c'est vrai que partir à l'étranger ce n'est pas forcément une expérience facile pour tout le monde on a un peu perdu au début et voilà si on sait déjà un peu parler la langue ça permettrait d'être développé ensuite dans le pays mais partir sans connaître sans trop parler c'est vrai que c'est compliqué et on peut revenir après 6 mois sans plus parler sans plus parler anglais c'est ça parce qu'on va chercher naturellement des points de repère en tant qu'être humain et le pire c'est qu'on va les trouver si on ne les trouvait pas ce serait génial mais on les trouve beaucoup maintenant avec la mondialisation finalement on est à peu près on retrouve les mêmes choses on n'est plus livré à soi-même donc soit partir dans un truc isolé soit partir au pays du nord parce que là c'est ne pas jamais perdre de vue quand on apprend une langue que ce qui fait vraiment progresser ça va être quand vous allez parler tout le reste n'est que de la théorie donc votre objectif final doit toujours être de parler tout ce que vous apprenez quelle que soit votre méthode s'évanouira si vous ne l'utilisez pas donc parler ça c'est en filigrane le but ultime c'est de parler mais ça on se tue à le dire en parler c'est vraiment il faudrait essayer de le faire dès la première semaine d'apprentissage parce que ça met vraiment un coup d'accélérateur quand on apprend une langue mais comme c'est le plus difficile et ce qui fait le plus peur voilà notre cerveau a tendance à aller vers la facilité et on se tue plus tard plus tard plus tard et au final on a un peu peur de s'y mettre alors il y a un autre type de situation que je vois très fréquemment et qui pourtant c'est nickel pour parler imaginez que vous ayez une amie Erasmus qui vient d'un autre pays vous la présentez à vos collègues vos copains vos copines et là la tendance est très forte de vouloir parler en français avec les copains et copines vu qu'on est français donc on parle français du coup en excluant la personne étrangère de la conversation et bah non là ce qu'il faudrait faire c'est justement en profiter pour parler dans l'autre langue avec les autres personnes également si les autres personnes connaissent la langue évidemment mais ne serait-ce que pour inclure l'autre personne dans la conversation mais également pour pratiquer c'est une occasion de pratiquer ça quand on a une tierce personne qui est d'un autre pays qu'on connait sa langue qu'on cherche à l'apprendre et qu'elle nous présente d'autres personnes ou que nous on lui présente d'autres personnes et bah ça c'est une occasion formidable de pratiquer qui arrive de plus en plus souvent avec les programmes Erasmus tout ça enfin tu passes ton temps à accueillir des personnes qui ne parlent pas ta langue donc c'est un bon moyen de pratiquer et c'est vrai que la tendance est très forte à ne pas parler anglais devant ses amis par exemple ça fait peur ils vont se foutre ils me connaissent bien ils vont se foutre de ma gueule je vais parler français et tout je vais faire l'interprète non non parler comme si vous étiez dans son pays à elle ou à lui voilà c'est ça qui ça aussi ça fait progrès ouais il faut saisir chaque opportunité finalement ah oui 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 comment on descend est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'autres techniques de mémorisation je pense notamment au palais de la mémoire est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors le palais de la mémoire c'est c'est une technique très puissante en mémorisation c'est l'une des plus puissantes que j'enseigne parce que elle vous permet de stocker des choses que vous voulez retenir directement dans votre mémoire à long terme sans passer par la case répétition court terme pourquoi on appelle ça palais de la mémoire parce que dans la Grèce antique on imaginait des choses on imaginait des images en fait on essayait de retenir les choses et pour pas les oublier on les disposait dans sa tête dans des lieux qu'on connaissait déjà donc dans les palais dans les palais du coin dans les palais de l'époque dans les temples dans les rues de Rome dans les faubourgs de Rome et tout on pouvait être devant telle villa on plaçait telle image et du coup les orateurs à l'époque ils avaient pas d'iPad ils avaient rien du tout et du coup ils pouvaient se souvenir d'énormément de choses d'énormément de discours pendant très longtemps et on appelait ça le palais de la mémoire c'est classe un palais de la mémoire et donc là l'idée c'est que les petites associations que vous avez faites tout à l'heure avec bolneuil avec avec flèche et tout ça c'est des petites images finalement si vous les évoquez en tant qu'image et bien ces petites images essayez de les rattacher à des endroits que vous connaissez déjà une séquence de lieux que vous connaissez déjà par exemple le bolneuil bolneuil vous imaginez le bolneuil sur votre siège d'ordinateur et bien à chaque fois que vous allez voir le siège d'ordinateur vous allez vous souvenir ce qui s'y trouve et quand vous allez déambuler intérieurement dans ces lieux que vous connaissez déjà dans votre tête vous allez retrouver toutes ces petites images que vous avez mises c'est ça le palais de la mémoire donc l'idée c'est d'en placer le maximum comme ça vous allez pouvoir vous mémoriser de façon durable parce que ces lieux que vous avez choisis ils sont déjà dans votre mémoire à long terme vous n'avez pas besoin de faire un effort pour les retrouver vous savez déjà sans y être chez vous où se trouve votre frigo où se trouve votre canapé où se trouve votre télé où se trouve votre fauteuil où se trouve votre ordinateur etc vous savez déjà tout ça et quand vous y raccrochez des petites images de mots que vous avez envie de retenir ça ne va pas s'en aller au contraire ça va se faire comme un crochet comme une glue donc l'idée c'est de stocker un maximum de mots comme ça dans des endroits que vous connaissez déjà et vous pouvez vraiment en stocker à l'infini tant que vous connaissez des lieux tant que vous connaissez des bouts de meubles vous pouvez même en stocker chez vos amis dans votre tête chez vos amis vous y allez une fois deux fois après vous savez comment c'est fait vous savez que quand vous entrez il y a le hall que le salon est juste derrière vous savez quoi tout ça vous pouvez vous servir chez vos amis pour stocker d'autres mots de vocabulaire il faut faire ça avec les mots de vocabulaire comme ça vous allez en apprendre beaucoup donc si par exemple j'ai l'objectif d'apprendre 10 mots de vocabulaire par jour je prends quoi je prends mes 10 mots et je les mets dans chaque pièce par exemple de ma maison par exemple si tu as 10 mots aujourd'hui tu peux dire les 10 mots je vais les mettre sur mon bureau je vais trouver 10 petits endroits dans mon bureau ça peut être le porte-document le micro la webcam l'écran lui-même le clavier le bureau devant moi le bureau au niveau de la souris la première étagère deuxième étagère on peut en mettre vraiment beaucoup plus qu'on me le pense au niveau des haut-parleurs je peux en mettre deux un de chaque côté vous allez avoir plein de petites images dans votre tête mais rassurez-vous vous allez rester sains d'esprit mais ces petites images vont être très puissantes parce que du coup lundi j'avais tout mis dans le bureau hop je passe en revue là il y a ça là il y a ça là il y a ce mot là il y a ce mot ça veut dire ça là il y a ce mot ça veut dire ça là il y a ce mot ça veut dire ça sur le clavier c'était ça ça veut dire ça 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 veut dire ça et boum ça va revenir beaucoup plus rapidement si je vous donnais la même liste de 10 mots lundi que je vous disais bah allez-y apprenez-moi ça ça serait ceux qui font de l'apprentissage par coeur bah ils répéteraient les 10 mots comme ils peuvent et puis le lendemain bon alors qu'est-ce que tu as appris hier ? et bah ils vous en ressortiraient peut-être 3 ou 4 après ça deviendrait déjà beaucoup plus difficile et peut-être qu'ils les confondraient entre eux parce que comme ils ont passé leur temps à répéter ils ne savent plus quel mot correspond à quoi alors que là vous avez juste des petites images donc ça va vous demander un petit peu d'effort pour tout transformer en image c'est pas facile il y a des mots qui sont très difficiles à transformer en image mais en faisant cet effort vous déjà vous mémorisez le mot c'est inconscient mais déjà quand vous vous dites bon à quoi ça me fait penser ça ? ok non ça bof pas trop le fait de faire ça déjà vous mémorisez les choses donc ça peut être ça peut apparaître un petit peu fastidieux au début mais finalement le lendemain vous vous rendrez compte que tout reste alors qu'avec votre technique habituelle bah tout part c'est quand même plutôt cool pour la mémoire et ça le fait de de mettre des choses dans des lieux connus dans des petits éléments de meubles connus bah c'est ça le palais de mémoire et vous pouvez faire ça tant que vous connaissez des lieux donc ça peut aller très 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 loin vous n'allez pas oublier infini oui bah ça parait même magique et je me demande pourquoi on a fait ce genre de méthode à l'école parce que ça nous facilite énormément la vie et on gagnerait énormément tout le monde a dit ça bien sûr bah oui mais l'école c'est une grosse machine qui ne change pas comme ça donc elle a été créée pour répondre à des besoins de la révolution industrielle à l'époque le problème c'est que c'est fini on ne cherche plus vraiment enfin on n'apprend plus les mêmes choses on n'apprend plus de la même façon enfin il y a autre chose que l'apprentissage par coeur maintenant donc voilà mais seulement l'école ça ne bouge pas comme ça mais finalement c'est des choses pardon bon c'est juste pour ajouter que finalement maintenant on dispose de bien d'autres méthodes pour apprendre qui sont bien plus efficaces que ce qu'on apprend à l'école où finalement c'est que du rabâchage mais en plus ce que je voulais rajouter c'est simplement que les méthodes dont tu parles c'est des méthodes qui sont très vieilles c'est pas des choses qu'on a inventées on n'a rien réinventé on a juste réutilisé les méthodes de l'époque comme tu disais de la réa scientique qu'on a repris et qu'on continue d'utiliser c'est comme la méthode de répétition espacée qui est une méthode je ne sais pas de quelle année ça date mais c'est peut-être de toujours c'est très très vieux tout début du 20ème tout début du 20ème ah ouais donc c'est les répétitions espacées voilà c'est pas parce que vous allez stocker des images de mots que ça va marcher au début ça va marcher génial mais votre mémoire elle fait un travail d'oubli heureusement d'ailleurs sinon on ne pardonnerait jamais par exemple on se souviendrait toujours des phrases à la droite et tout que l'autre a dit etc donc c'est nécessaire qu'il y ait un travail d'oubli si vous voulez garder les choses en mémoire il faut faire ce qu'on appelle des répétitions alors encore une fois il ne s'agit pas de répéter en boucle comme ce qu'on parle depuis tout à l'heure le rabâchage ce qu'il va falloir c'est répéter une seule fois votre mot de vocabulaire mais à un moment clé vous apprenez Bollnoy on est lundi vous apprenez Bollnoy et bien il va falloir vous répéter ce que Bollnoy veut dire et comment on l'écrit et comment on le prononce le jour même c'est la première répétition vous n'allez pas attendre le lendemain Bollnoy vous allez le voir vous allez l'apprendre mais le soir quelques heures après vous allez faire ce qu'on appelle un petit test pour voir s'il est toujours bien en mémoire la réponse est oui super on passe au deuxième test au deuxième rappel espacé on va commencer à l'espacer un petit peu c'est à dire qu'on va on va voir le lendemain pourquoi le lendemain ? parce que dans la nuit la mémoire elle fait un travail d'oubli c'est à dire qu' elle va prendre tous les événements de la journée elle va se dire ça c'est utile ou pas ? je garde ou je jette ? voilà ça c'est important ou pas ? est-ce que je comprends quelque chose ? trigonométrie c'est pas trop mon truc j'ai pas compris ce qu'il voulait dire je jette je vais l'oublier parce que de toute façon je ne comprends pas la première voiture que j'ai vue ce matin en sortant de la maison elle n'avait rien de particulier je l'ai croisée je jette ou je garde ? je jette parce que c'est inutile donc voilà la mémoire va ajouter ce qui est inutile et ce qui est ce qu'elle ne comprend pas elle va arriver sur le bolneuil à un moment bolneuil ah il l'a rappelé aujourd'hui ça va peut-être être utile je vais garder un petit moment donc le lendemain quand la mémoire aura fait son grand coup de nettoyage son grand coup de balai sur tous vos mots d'une langue étrangère vous allez tenter de vous souvenir de ce que ça veut dire bolneuil ou du mot et vous faites votre appel le lendemain ça marche toujours comme ça marche toujours vous envoyez à nouveau le message à votre cerveau que si si j'en ai besoin ça mais vous ne répétez qu'une seule fois dans la journée ça suffit il n'y a pas besoin de le faire 25 fois si vous le faites 25 fois ça va marcher oui mais bon c'est inutile bah c'est inutile parce que votre mémoire le lendemain elle va refaire le test dans la nuit elle va rebalayer tout ce qu'il y a à balayer et elle va revenir sur le bol d'œil une deuxième fois ok ça a été répété oui ça ça doit être important puisqu'il arrête pas de le répéter enfin puisqu'il le répète ok troisième jour vous allez répéter donc rappel 1 le jour même rappel 2 le lendemain rappel 3 le surlendemain et après vous pouvez commencer à espacer parce que là votre mémoire elle aura compris elle aura dit ouais c'est bon ok pas besoin de le répéter tous les jours maintenant je vais laisser passer un petit peu plus de temps peut-être qu'une fois par semaine ça suffira puis une fois par mois puis bon bah ça va tu me saoules maintenant j'ai compris donc je l'oublierai plus jamais le gars qui va répéter ces mots imaginons jour 1 bol d'œil et puis il n'a pas envie d'oublier bol d'œil il sait que le lendemain il va l'oublier donc il le répète 25 fois la première journée la nuit arrive la mémoire elle fait son travail et là oula il y a 25 fois le mot bol d'œil ok ça doit être important j'y touche pas le lendemain ouais bol d'œil ça veut dire ça je l'ai appris hier je l'ai répété 25 fois il n'y a pas de soucis nickel qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui bah je vais passer à d'autres mots la mémoire revient dans la nuit ah bah là il n'y a plus de bol d'œil il n'a pas répété aujourd'hui on va se dire bon bah ça a été important lundi mardi c'est pas important t'es encombrant hein ce truc là quand même je vais peut-être pouvoir le jeter un petit peu là ok le mercredi le bol d'œil ça veut dire quoi ? ah mince ça veut dire quoi déjà ? mais je l'avais mis là mince j'ai oublié ah oui c'est ça oui oui c'est ça mais je le savais je le savais parce que je l'ai répété 25 fois lundi mais je le savais il n'y a pas de soucis je vais repasser à d'autres mots le jeudi la mémoire va revenir il n'y aura toujours pas eu de bol d'œil il n'y aura toujours pas eu de rappel conscient de bol d'œil donc c'est comme ça que vous oubliez les choses la répétition par cœur vous répétez beaucoup la première journée peut-être beaucoup la deuxième mais après il n'y a plus rien alors que la répétition espacée c'est juste une fois mais vous espacez et ça garantit que vous les gardez en mémoire à long terme donc voilà c'était une métaphore un petit peu longue pour expliquer un peu ce que c'est mais je crois que c'est nécessaire parce que les répétitions pour que ça garde en mémoire à long terme c'est comme ça que ça marche bah écoute non tu fais bien de prendre le temps parce que c'est vraiment hyper intéressant je connaissais le principe mais la manière dont tu l'expliques avec cette métaphore c'est vraiment super bien d'expliquer donc merci pour ça bah merci et est-ce que tu aurais une dernière astuce pour l'apprentissage des langues à nous faire par à voir la fin de cette interview dernière astuce là comme ça on a déjà parlé de beaucoup une dernière astuce ou une erreur à ne pas faire ou quelque chose qui vient l'erreur à ne pas faire bah l'erreur à ne pas faire c'est de considérer enfin il y en a deux les deux principales c'est de se dire qu'on n'y arrivera pas qu'on n'a pas le don des langues alors que d'autres l'auront ça c'est la première erreur la deuxième erreur c'est de se croire qu'on est trop vieux pour apprendre ça c'est typiquement le cas des gens qui veulent reprendre les études mais bon l'école c'est trop loin et oh tous ces jeunes oh eux ils sont encore dedans oh alors qu'en fait ils ont tout oublié vu qu'il faut du barqueur c'est ça et la troisième erreur c'est de rester dans la peur de rester dans la peur de ne pas pratiquer tout mais là c'est plus de la confiance en soi finalement ouais c'est la peur de l'échec ouais la peur d'être ridicule de sortir des mots que les autres ne vont pas comprendre et tout c'est de rester là dedans et de la laisser vous déterminer donc ça c'est les trois erreurs à ne pas commettre bah les astuces c'est de faire exactement l'inverse de parler de pratiquer de bien comprendre que le don des langues c'est d'accord c'est plus une question d'attitude en fait que de capacité c'est une question d'attitude c'est une question d'attitude et puis voilà les enfants vraiment très jeunes ont la possibilité d'apprendre une langue plus rapidement mais c'est les enfants vraiment très jeunes après tout le monde est sur le même pied d'égalité il n'y a pas de pour moi je n'ai pas vu quelqu'un de particulièrement doué pour les langues par contre j'ai vu des gens qui prenaient confiance et qui se sont mis à apprendre des langues comme s'ils étaient des morts de faim après comme s'ils cherchaient à rattraper le temps perdu donc ça à mon avis c'est plus l'état d'esprit qu'il faut avoir je suis complètement d'accord avec ça généralement c'est ça une fois qu'on a réussi à passer au-dessus de la j'appelle ça la barre de pudeur en fait de passer au-dessus de cette peur on est complètement capable d'apprendre des langues et n'importe qui est capable de le faire et c'est vrai que c'est dommage de voir beaucoup de gens se paralyser à cause de simplement une peur qu'on sait une barrière qu'on sait nous-mêmes ouais ouais bah oui c'est dommage et on le voit on le voit trop souvent c'est avant tout un problème de motivation et si la motivation est suffisamment forte déjà on a un peu plus on se dit bah mince moi je veux quand même y arriver à cet objectif je veux quand même l'apprendre moi cette fois-là parce que ça 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 donc on arrive un peu plus à dépasser les peurs des petites choses on commence par un mot faites-vous des petits jeux trop faciles comme ça vous allez y arriver comme vous allez y arriver vous allez vous sentir plus compétent donc vous avez envie d'augmenter un petit peu la difficulté du jeu pour pas vous ennuyer et comme ça vous allez apprendre plus facilement voilà super bon bah écoute merci beaucoup Jean-Yves pour tous ces conseils c'était vraiment super intéressant donc pour finir est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver parce qu'on n'en a pas encore parlé alors je m'appelle Jean-Yves Ponce P-O-N-C-E donc ça que ce soit sur Youtube que ce soit sur Google que ce soit sur mon blog PotionDeVie.fr PotionDeVie.fr PotionDeVie parce que c'est un blog de développement personnel je l'appelle PotionDeVie parce que je suis un peu l'alchimiste qui cherche les formules pour avoir une meilleure vie il se trouve que je me suis très vite lancé des défis de mémoire et que les gens étaient effrayants avec des problèmes de concentration des problèmes de mémoire donc très vite je me suis mis à les aider mais c'est le blog sur lequel je partage chaque semaine mes meilleurs conseils mes meilleures astuces mes meilleurs techniques évidemment il y a sur les langues évidemment il y a sur d'autres sujets également vie quotidienne travail ben voilà je suis assez quand même visible maintenant sinon j'ai écrit le livre plein de livres boostez votre mémoire une mémoire extraordinaire aux éditions Marabout donc là disponible dans toutes les librairies peut-être que vous l'avez déjà vu c'est les petits livres bleus voilà ben je mettrai on mettrai les liens enfin les liens sont juste en dessous de la vidéo pour retrouver tes livres et pour pouvoir te contacter pour voir toutes tes vidéos qui sont vraiment très très intéressantes je suis très friande de tes vidéos c'est voilà n'hésitez pas à aller voir Jean-Yves sur sa chaîne YouTube c'est vraiment hyper intéressant merci ça fait plaisir bon ben écoute merci et à très bientôt à bientôt salut ciao ciao